Madame, Monsieur, bonjour, il est 8h30. Élection Générale 2010, bloc-notes de la campagne avec Jean-Luc Emile. Coup d'oeil sur ce qui se passe sur le terrain, bonjour Jean-Luc. Bonjour Yves, bonjour à tous. Jour-di moins 19 ce matin pour la joute électorale du 5 mai. Nous sommes à la veille du Nomination Day. L'attente devient pesante pour certains aspirants candidats de l'Alliance de l'Avenir, y compris pour Amastanen qui attend la présentation officielle des candidats. C'est en quelque sorte la nuit des longs couteaux. Les lobbyistes étaient à l'oeuvre jusqu'à Fortar hier soir. Et ce matin encore, ils tenteront de convaincre Naveen Ramgoulam de garder certains de ses ministres. L'Alliance du Coeur doit présenter ses candidats aujourd'hui. Mais Sylviotan, Asraf Delov, Deram Gokul, Maen Gaurissu et Indra Nisibon sont encore dans le doute. Ce matin, la cellule de communication de l'Alliance de l'Avenir n'était toujours pas en mesure de confirmer l'heure de la présentation des candidats. Pour ceux dont l'investiture est acquise, le rythme va en s'accélérant. Les candidats parcourent des kilomètres par jour. Beaucoup de plaisir pour certains, ceux qui sont chaleureusement accueillis par les électeurs. Mais d'autres ont quelques soucis. Là, il faut faire preuve d'ingéniosité et avoir l'imagination fertile. Kalyani Djegou, qui a eu une semaine épouvante au numéro 4 pour l'une heure montagne longue, a été interpellé hier soir sur le projet de jardin d'enfants abandonné à Sainte-Croix. Voilà ce qu'elle affirme. La commission électorale a rendu public hier le code de conduite élaboré pour les élections, une version amendée du code remis au candidat à la partielle du numéro 8 en mars 2009. Les candidats ne sont pas les seuls à être concernés par ces recommandations. Leurs agents, leurs activistes, les supporters, même la presse, tous devront respecter ce code de conduite. Ces recommandations s'appliquent aussi à ceux qui travaillent dans les organismes parapublics, les services gouvernementaux et les collectivités locales. Le code décourage toute forme de corruption, de bribe. Bribe, c'est justement votre mot ce matin. Claude Ziffra, bonjour. Oui, Jean-Luc, bonjour. Le mot créole, bribe, est bien sûr un emprunt à l'anglais bribe, qui veut dire pot de vin. Une somme d'argent ou un cadeau donné en cachette pour obtenir illégalement un avantage. Dans le même ordre d'idées, on parle à Maurice de dité, un pourboire qui permet de manger, à rapprocher de l'expression argotique, il en croque quand quelqu'un se laisse acheter. Prends gousse, comme on dit aussi en créole, ça vient du français. Au départ, il s'agit du fruit de certaines plantes, comme l'ail et la vanille, et ce terme a donné gousset, qui désignait au Moyen-Âge une petite bourse contenant de l'argent que l'on portait à l'intérieur de ses vêtements, d'abord sous l'aisselle, par la suite, en dedans de la ceinture du pantalon. Et puis à Maurice, on dit parfois enlisase, une forme sonnante et trébuchante de service ou de politesse. Enfin, en créole, bribe peut prendre le sens de l'anglais bribery, en particulier electoral bribery, c'est-à-dire corruption électorale. Attention, ça peut vous coûter votre siège. Et oui, nous aurons certainement l'œil sur les écarts des candidats, Claude, et la police aussi est appelée à avoir l'œil partout, aucune fausse note, même les musiciens de l'orchestre de la police participeront au maintien de l'ordre mobilisation générale de toutes les unités. Les policiers en congé ont été rappelés, ils seront presque 12 000 sur le terrain. À partir de demain, Natacha Martin et Géraldine Bactera reviennent sur ce dispositif. La machine est en branle au quartier général de la police depuis la dissolution du Parlement. Dès le lendemain, le commissaire de police a émis un warning order pour l'attribution des rôles dans les postes de police. Mardi dernier, après les incidents survenus à Flac, Daneshwa Ramparsad a fait circuler un ordre d'opération pour le renforcement de la force policière sur le terrain. Ainsi, les 35 membres du police band seront de service pour les élections, non pas pour jouer de la trompette, mais pour maintenir l'ordre et la paix. Ces musiciens étaient hier aux casernes centrales, où ils ont eu une formation intense avant d'être déployés sur le terrain aujourd'hui. Les nouvelles recrues qui comptent 4 mois de formation seront également sur le terrain. Ils étaient eux aussi aux casernes centrales pour les derniers entraînements. Et du côté de Sodnac, à Quatre-Bornes, la police aura fort à faire. Les habitants ont signé une pétition. La présence de gros bras dans un QG de campagne, le bruit des moteurs semble incommoder les voisins. Les leaders ont poursuivi hier leur marathon électoral, animant réunions et meetings. Dans les différents discours de Paul Béranger, on retient celui-ci, le leader du MMM lance place plutôt sans espoir dans la nouvelle génération, une génération zéro communalisme. Moi, je viens de premier ministre, je viens de ne pas venir premier ministre, je viens de vous occuper sa prochaine génération politicienne, politicien qui peut vener là. Je viens de me mettre des générations là ! Vous êtes mon garçon, vous êtes votre camarade, vous êtes votre madame, sa génération là, ça m'a même la venir, il a mourir ça. Vous êtes tous qui vivent, c'est la communale, comme un ramboulant, mon ex frérus. Vous êtes tous qui respire le communalisme. Là, on tourne lui ! Mais sa génération qui peut venir là, Et David Ramgoulam, pour sa part, souhaite voir qu'Adhér Saïd Le Seine baisse nos heures en 2005 entrer au Parlement par la grande porte cette fois. David Ramgoulam a fait comprendre aux électeurs du numéro 10 qu'il ne faut pas diviser les votes. David Ramgoulam, pour sa part, souhaite voir qu'Adhér Saïd Le Seine est entré au Parlement par la porte cette fois. Il ne faut pas dire qu'Adhér Saïd Le Seine est entré au Parlement par la porte cette fois. Le père Justin Grégoire ne sera pas candidat, ça on le sait, mais il vit la campagne au même rythme que les candidats. Il a animé hier une réunion à Bambou où il a annoncé que des dirigeants d'associations tamoules et musulmanes ont pris contact avec lui. Il pourrait même revoir le sigle FCM, Fédération Créole Mauritien, et choisir plutôt Front commun des minorités. Allez, pour terminer, on est vendredi, on va rire en bon coup Yves. Dans une campagne électorale, il y a toujours ceux qui changent leur fusil d'épaule. On appelle ça « virer » dans le jargon politique. « Vire, dévirer maman, vire, dévirer papa, vire, dévirer maman, vire, dévirer papa. » Et quand vous faites, même si vous pensez comme ça, vous faites votre compte au propre intérêt. Comment dire, Paul, comptons aux enfants plus qu'y vous. Et vous croyez, bonhomme Noël, pour passer tous les jours. Les enfants connaissent bonhomme Noël pour passer les 25 décembre, 26 fois. Et toi, te mettes un soulier tous les jours. Te mettes un soulier avec un MML ou une médecine, ils n'ont pas touché. « Vire, dévirer, dévirer tous enfants. » « Virer, dévirer maman, vire, dévirer maman, vire, dévirer maman, vire, dévirer maman, vire, dévirer faire l'enfant. » Voilà donc pour ce matin, merci de l'avoir suivi ce bloc-notes, on se retrouve cet après-midi, le journal de la campagne, à vous Yves pour la suite, excellent week-end à vous. Bien compris Jean-Luc, on ne retourne plus sa veste, on change de chaussure maintenant, c'est plus élégant.